Ben Saïd Bureau, je suis étudiant à Sarlalacaneda et je suis là pour vous parler de mon cas par rapport au Covid. J'ai été positif. J'ai eu mes premiers symptômes, je me suis dit, j'ai peut-être le Covid, je vais quand même le faire au cas où. Je suis allé faire le test dans le laboratoire. J'ai été positif. Le test est très rapide et la réponse, c'était un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de travail pour les labos. Et du coup, j'ai attendu jusqu'à avoir un appel du médecin qui me dit que je suis positif. Pas de chance. Je me suis dit quand même, j'ai travaillé tout l'été avec plein de touristes, je voyais plein de personnes. Finalement, c'est à la rentrée quand je ne vois que mes potes. Finalement, je suis positif. Dans une petite ville comme la nôtre, pas de chance. Gros mal de tête. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai eu des symptômes qui se sont développés. J'ai eu mal à la gorge et j'ai eu énormément de fatigue. Ça, c'était incroyable. Je m'endormais tout le temps. Enfin, toujours tout désinfecté derrière moi. Je suis resté dans ma chambre le plus possible. J'ai fait en sorte de manger dans ma chambre. Je sortais juste pour les besoins. Pour les besoins de la salle de bain, les toilettes. C'est un cas particulier vu que ce sont des personnes vulnérables par rapport à ma mère et ma grand-mère. C'est pour eux que j'avais plus peur du coup. Moi, je l'ai eu, mais je suis jeune. Donc, c'est plus ou moins bien passé. Mais c'est vrai que si ma mère l'attrape ou ma grand-mère, ça peut être plus compliqué. Ah, je vais préserver mes proches au maximum. Ma copine a été testée positive aussi. Du coup, on était vus un peu comme la peste. Au début, on a rigolé tout ça. Mais là, je pense que ça y est, mes potes ont pris conscience que ça peut arriver à n'importe qui. Pareil, elle a repris ses activités sportives, l'école, tout ça. Et maintenant, tout va bien. Maintenant, ça va mieux. J'ai repris mes activités sportives. J'ai repris le lycée. J'ai repris les cours. C'est derrière. Mais je fais quand même toujours attention. Parce que là, je prends conscience que je peux l'avoir, que je peux peut-être le réavoir et surtout le transmettre. Mais voilà, il faut faire avec et on avance quand même. Il y a le port du masque. Il faut le porter le plus possible. Surtout quand il y a des gens autour. La distanciation sociale, au moins un mètre. Même deux mètres aussi, c'est bien. Le lavage des mains réguliers, le plus possible. Au savon ou au gel hydroalcoolique. Mon message, oui, c'est de leur dire, de faire attention à leurs parents, à leurs proches. Faire attention à eux aussi, même si nous, ça craint quand même un petit peu moins. Et voilà, il faut quand même profiter de la vie en étant le plus possible sécurisé. Sous-titrage Société Radio-Canada